Attendez. Est-ce que vous vous rendez compte que moi, je ne sais toujours pas si je vais être candidat et que j'ai eu au cours des mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, d'après le CSA, j'ai eu 0,02% du temps de parole. Ça vous met pas la puce à l'oreille ? Lorsque M. Macron, qui avait protesté, et tous les pays sous domination américaine, qu'ont protesté lorsqu'il y avait la réélection de Maduro au Venezuela, j'ai vu Macron qui avait protesté en disant que l'opposition n'avait pas eu le temps de parole nécessaire. Ils parlent d'or, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez en France des candidats qui sont invisibilisés. Et c'est mon cas. Voilà. Et je le vois d'ailleurs, parce que de plus en plus, je vais dans des médias. Je vois des journalistes, pas tous, mais j'en vois, ou bien des techniciens qui viennent me voir pour me dire un petit sourire. — Oui, vous êtes très populaire, on le voit. — Mais pas sur les plateaux de télé. Parce que moi, ça fait... Hanouna, ça fait 3 invitations, 3 annulations. C'est comme ça que ça se passe. RTL, je devais être invité. 2 annulations successives pour parler de la... — Et comment vous expliquez ça ? Ils subissent des pressions, selon vous ? — Écoutez, allez leur demander. C'est vos confrères, enfin vos ex-confrères, d'ailleurs.